Muséomix Kids Muséomix Kids, c'était le 17 et 22 octobre à Zurich, au Muda. C'était une première édition pour nous, un nouveau concept, un nouveau prototypage. Ça s'est très très bien passé, les enfants, les parents, tout le monde était content. On a adapté en fait le concept de Muséomix pour les adultes aux enfants. Donc il y a une réflexion sur le temps, on a fait durer ça pendant 4 jours. L'exposition c'était pendant 2 jours, contrairement aux adultes où c'est tout réparti sur 3 jours. On avait beaucoup plus de pauses, des pauses ludiques, d'autres façons de réfléchir. On a essayé vraiment de monter tout le processus d'une exposition aux enfants. C'est-à-dire au début, qu'est-ce que c'est un musée ? Qu'est-ce que c'est un musée pour vous ? Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans un musée ? On leur a fait faire 2-3 tours de l'exposition en sautant, en criant, pour leur montrer qu'il y a des façons différentes d'aborder les musées. Ensuite, ils ont créé avec des idées, des crayons, des papiers simplement, sans penser aux techniques, tout de suite. Des envies, de prototypes qu'ils aimeraient par rapport à l'exposition qu'il y avait au Muda. Simplement, à la fin, on a remarqué que tous les enfants voulaient faire des petites choses tout seuls. Et au fur et à mesure, ils ont appris à travailler ensemble, à créer des concepts ensemble. Et par la suite, même, quand ils ont fait les prototypes, ils ont fait aussi ça ensemble. Ils se sont donné des tâches à chacun. Ça, c'était un grand, grand rôle pour Museumix Kids, c'est de faire comprendre aux enfants qu'en réfléchissant, qu'en travaillant en groupe, ils pouvaient, en guillemets, changer le monde. Ils pouvaient changer les choses, ils pouvaient créer. Et ils avaient ça entre leurs mains. Et aussi, ce qui est important, c'est que le dernier jour, on leur a montré qu'est-ce que c'est la médiation. Qu'est-ce que c'est que du signage ? C'est-à-dire, chacun devait écrire un petit texte qu'ils étaient posés à côté de leur prototype. Ils devaient imaginer où, dans l'exposition, devait être placé leur prototype. Et ensuite, on leur a fait faire les petits médiateurs pour le vernissage, où il y avait les parents, la presse, tout ça. Et donc, ils montraient l'exposition d'une façon différente. Ils ont fait ramper leurs parents aussi. C'était très drôle. Donc, tout ça, tout ça jusqu'au vendredi. Et le week-end aussi, chacun à leur tour, ils faisaient aussi des présentations pour le grand public qui venait voir l'exposition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !